Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Alexandre Garnier et je vais vous parler de Docker et surtout de la gestion des fichiers de configuration avec Git et ConvD en grande partie. En fait, c'est une présentation qui a été faite par un collègue et qui m'a aimablement prêté, Christophe Fermagnac. Je l'ai reprise un petit peu et adaptée pour la présentation. Donc vite fait, un petit icebreaker. Qui utilise Docker ? Ça va, c'est quand même déjà pas mal. Qui l'utilise en prod ? Ah quand même, quand même. Et qui l'utilise avec de l'orchestration ? Pas vraiment, c'était plus une co-organisation dans le sens Swarm, Kubernetes ou l'équivalent. Ok, la promesse de Swarm, vous avez déjà vu cette matrice, c'est réussir à résoudre la problématique de pouvoir mettre n'importe quel stack sur n'importe quel environnement. Donc avec Docker, on a la solution. Tout est dans un conteneur, tout est dans une espèce de boîte qui est formée de la même manière et qu'on va pouvoir du coup trimballer d'un environnement à un autre. Les conteneurs du coup, enfin plutôt en vrai les images, puisqu'on a tendance à dire les conteneurs, mais les conteneurs c'est juste une exécution d'une image. C'est vraiment un moyen pratique de justement de packager vos applications. Du coup là c'est vraiment, en plus c'est un packaging qui va fonctionner sur, dès qu'on a Docker ça va fonctionner. Par contre, la problématique c'est que tous les environnements ne sont pas identiques. Quand vous êtes en dev, en QA, en prod, etc, c'est pas pareil. Et du coup, qu'est-ce que vous utilisez comme configuration en fonction de l'environnement ? Bref, en fait c'est un peu chiant, mais du coup moi j'ai pas de retour à la vidéo. Et puis du coup, combien d'environnement est-ce que vous avez ? Donc vous allez avoir dev, vous allez avoir QA, vous allez avoir UAT, vous allez avoir pré-prod, vous allez avoir perf, vous allez avoir prod. Puis ben ils fonctionnent pas tous de la même manière. Donc ça c'est un peu compliqué. Puis aussi, combien d'équipes ? Donc après aussi, comment gérer les droits d'accès ? Parce que par exemple, vous voulez pas que vos devs puissent voir la conf de prod. Mais il faut quand même qu'il y ait un lien entre les deux, parce que les devs vont adapter leur application, ils vont faire des changements de conf, mais après les valeurs de prod par exemple, il faut pas qu'il y ait accès. Donc là, à ce moment-là, il va falloir faire une gestion d'accès, une gestion de droits là-dessus. Donc les conteneurs là-dessus, c'est pas forcément évident, évident, en tout cas au premier abord. Déjà aussi, on va reposer un peu les choses. Qu'est-ce qu'on appelle configuration ? La configuration, en fait, dedans, on va englober tout ce qui est justement les fichiers configuration lisibles et éditables par un humain. Donc les serveurs .conf et consorts, donc tout ce qui est XML, JSON, TOML, YAML, etc. Ça va être aussi vos fichiers, qu'on va dire un peu plus binaires. Souvent, ça va être des certificats, des clés, ce genre de choses. Et puis tout ce qui est vos secrets aussi, donc tous vos mots de passe, etc. qui eux vont devoir être stockés aussi dans quelque chose d'un peu plus protégé. D'où là, c'est le genre de choses qui va avoir une problématique d'accès selon qu'on est dev ou selon qu'on est prod. Donc voilà, tout ce qui permet à vos apps de gérer, d'interagir avec leur écosystème. Alors, les problématiques de configuration. Donc, comment mettre la configuration dans vos conteneurs ? Donc on va voir différentes solutions qui s'offrent à nous. Et on aura une petite démo. Comment donc générer la conf pour chaque conteneur ? Comment aussi gérer la configuration ? Donc en termes d'historique, de versionning, de réussir à faire la corrélation en prod, enfin dans tel environnement, j'ai déployé telle version de la conf. Donc la gestion des accès. Et donc comment aussi réussir à mutualiser des éléments de conf. Parce que par exemple, on peut avoir des applications qui vont du coup être déployées dans des conteneurs complètement différents, mais vont utiliser des éléments de conf qui sont identiques. Donc soit vous dupliquez la conf dans deux fichiers qui sont les deux conteneurs, etc. Soit il y a des moyens un peu plus intelligents pour essayer de mutualiser tout ça. Donc de nos jours, la plateforme Docker, on a le choix, soit Docker tout seul, et dans ce cas-là c'est du pet Docker, soit Docker à fond, et dans ce cas-là c'est du cattle Docker. Donc c'est la notion justement d'animal de compagnie, donc c'est quelque chose où vous le soignez aux petits oignons, etc. Et plutôt la notion de bétail, donc là ça va être vraiment l'orchestration, c'est-à-dire qu'un conteneur, enfin un environnement il n'est pas bon, ben pof on le shoot et on en démarre un nouveau. Donc on ne s'embête plus à configurer un environnement, on démarre carrément des nouveaux environnements. Donc notre petite application de démo, ça va être tout simplement un guestbook qui va être découpé en quatre, non cinq, cinq couches. Donc on va avoir un front qui est en Angular et Nginx, on a une gateway qui est en Spring Boot, un filter qui est en Spring Boot aussi, un service de stockage qui est lui-même en Spring Boot, et enfin une couche de stockage qui est en Simple Redis. Donc chacun va être dans un, ça va être des microservices qui vont être chacun dans un conteneur, et on va déployer tout ça. Alors du coup on a le front-end qui appelle la gateway, qui lui va appeler le filter pour appliquer des filtres sur les messages, qui va lui renvoyer la gateway, qui elle va stocker ça via le storage service dans le Redis. Première solution, c'est la solution basique, c'est celle qui est offerte par défaut par Docker depuis le tout début, c'est d'utiliser des variables d'environnement. Donc vous avez une image qui package votre application, et ensuite, votre configuration, c'est lors du run, vous allez faire "-e", 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 pour mettre toutes les variables d'environnement. Vous avez pas mal d'images qui sont comme ça, par exemple si vous prenez l'image registrie fournie par Docker, elle peut fonctionner qu'avec des "-e". Elle peut aussi fonctionner avec un fichier de conf, YAML, c'est un peu plus agréable. Par contre du coup cette solution là, ça marche un peu moins bien pour tout ce qui est fichier binaire. Mettre un fichier binaire en variable d'environnement, alors après ce qu'on peut faire c'est mettre un encodage en base 64 qu'on met dans la variable d'environnement, ce genre de choses. Ah ouais, on peut faire des choses bizarres. Et on peut vite avoir du coup beaucoup de variables d'environnement parce qu'on a beaucoup d'éléments de conf. Donc on peut se retrouver, et puis après aussi la gestion de responsabilité, c'est qu'à ce moment là c'est visible dans la ligne de commande, si on a accès à la prod on peut voir toutes les variables d'environnement, tout ça. Et on peut se retrouver avec des choses comme ça. Donc on a 15, enfin on a plein de "-e", partout, avant de démarrer notre application, et c'est moyen cool. Je vais vous faire rapidement du coup une petite démo. Pour vous montrer vite fait un peu notre application. Donc là j'ai un truc pour chaque solution. Donc on a des dossiers de conf ici dedans. Donc c'est du Spring Boot. Donc on a un application.iml dans lequel on définit des trucs de Spring. Après on définit justement le filtre. C'est ça qui va nous intéresser surtout. Donc avec le file name. Donc où est le fichier de définition de filtre à appliquer. Et justement ce fichier de définition de filtre, ici, il va nous faire, par exemple on va avoir current.anv qui va nous dire, tiens l'environnement c'est ACC1. On va avoir par exemple, donc dès que la personne sur le guestbook va écrire micro-service, ça va être filtré en BIP Bouillat, par exemple. Tout ça donc c'est déployé. Donc on a un Docker Compose qui va définir donc le front-end, la gateway, les principes de base sur le filtre, le storage et notre edith. Et en fait donc là, pour chaque truc, on va juste surcharger la partie, la partie filtre pour définir ce qui nous intéresse. Donc dans notre cas, le filtre, justement donc on va l'exécuter avec des variables d'environnement. Donc nos variables d'environnement, ça va être Spring Config Location, donc on va lui dire, le fichier de config, et dans data, env, le dossier d'environnement, application.iml. On va avoir aussi donc le filter definition file name qui va être là. Donc en fait, dans notre application, elle va avoir tous les environnements, toutes les configs de tous les environnements disponibles et ensuite, via une variable d'environnement, on va lui dire vers quel dossier le config, enfin quel fichier le config pointait. Hop. Voilà. Ça c'est pour pas m'embêter dans les commandes. Hop. Donc je fais un petit build. Alors, ce que je voulais vous faire, c'était vous déployer ça sur un vrai swarm. Le seul problème, c'est que j'ai des petits soucis sur justement, alors c'est en grande partie, je pense parce que quand on installe avec Docker Machine, il utilise la edge. Et donc moi, je suis pas en edge sur mon poste. et donc du coup, je pense qu'entre mon master qui lui est en stable et les nœuds qui sont en edge, il y a des petits soucis parfois justement de connexion, donc il a des problèmes de load balancer et donc du coup, ça plante un peu. Donc finalement, je vais faire un swarm avec un seul nœud. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'utilise mon compose pour générer une config que je vais déployer avec Docker Stack. Donc Docker Stack, c'est un moyen de déployer. Donc justement, on prend un compose form, et on va déployer toute une stack comme ça qu'on va appeler Guestbook. Hop. Donc lui, automatiquement, voilà, il va, bon, les warnings, on s'en fiche. Donc il va créer un network, il va créer du coup chacun des services. Donc Guestbook ready, storage, filter, front-end et la gateway, et la gateway. Normalement, il va être bon. Donc là, si on s'amuse à regarder notre stack, donc là, si on fait un PS sur la stack, à ce moment-là, on a accès à tous les services Docker Swarm associés à cette stack. Donc on retrouve bien, on a le service gateway, front-end, filter, storage, et redis. Bon là, ici, pour l'instant, ils ont tous un seul réplica, ça nous suffit largement pour faire la démo, et ils sont actuellement, hop, ils sont en running depuis quelques secondes. Hop. En espérant qu'il ouvre dans le bon. Voilà. Voilà. Alors si ça vous intéresse, hop. Donc c'est sur le port 8000, et mon IP, c'est 192.168.43.38. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez mettre des messages aussi. Bon, si on ne met rien, si on envoie un message vide, hop, automatiquement, il va nous dire, donc, I hate empty string on, et puis là, donc du coup, il met l'environnement. Donc là, on voit bien qu'on a lancé dans dev local. Puisque justement, notre code, env, hop là, ici, tout à l'heure, env égale dev local. Donc on a lancé avec dev local. Si maintenant, je relance, mais cette fois avec ACC, enfin, AC1, pardon. Donc là, il va mettre à jour la stack. Donc il va relancer tous les services. Et donc du coup, avec la nouvelle variable d'environnement. c'est un peu dommage, ils relancent tous alors qu'il n'y en a qu'un seul qui a changé, mais bon. Toc, toc, toc. Voilà. Hop, bon. Hop. Donc là, le storage, puisque le Redis, la base Redis, elle est dans un volume, elle est restée, donc on a toujours le message. Et si on en envoie un autre, cette fois, on a AC1. Donc là, on a bien changé à chaud notre environnement. Après, on a la même avec la prod. ce qui serait un peu plus cool, c'est que chacun des services soit déployé sur un des nœuds du cluster. Bon, j'ai un cluster à un seul nœud, donc c'est un peu moins cool, mais ça marche quand même. Hop. Et là, si je recommence, bon, ce n'est pas encore tout démarré. ouais, ça met un peu de temps. Parfois. Évidemment. il s'est mis à planter. Puis le poil à ce moment-là. Ouais, il fait des mots toujours. Non, mais là, c'est le filtre. Là-haut, justement, il met normalement la version et je ne sais pas pourquoi. Bon. Peu importe, vous avez compris l'idée. Oh, il ne veut plus. OK, bon, de toute façon, on va supprimer notre stack. On va tout nettoyer. Voilà. Donc ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution zéro, donc c'est juste des variables d'environnement. Bon, c'est bien, mais c'est quand même pas très cool. Il y a une deuxième solution, c'est de simplement faire une image qui va contenir la conf de l'environnement dans lequel ça va être déployé. Donc, on va avoir une image qui embarque votre application. Puis par-dessus, on va ajouter une nouvelle image qui, elle, va avoir la conf pour l'environnement cible. Donc, on fait from myapp132 et puis ça va générer myappprod, myappdev, myapp machin dans la même version. Alors ça, c'est une solution, mais c'est quand même un peu boof pour plusieurs raisons. C'est que du coup, c'est pas la même image qu'on déploie vraiment dans tous les environnements. C'est-à-dire que potentiellement, dans la construction de l'image prod, on peut modifier des choses. Donc, il pourrait y avoir d'autres modifications que celle de mettre la conf. Donc, on déploie pas vraiment la même chose dans chaque environnement. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est qu'on passe celle de la 132 à la 133. On est obligé de reconstruire absolument toutes les images et du coup, même si la conf, elle ne change pas. Donc, on va construire la app 133 puis après, on va être obligé de construire la app prod 133 alors que finalement, enfin, la surcharge ne rajoute rien de différent par rapport à la dernière fois. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. du coup, je pense qu'on va aller un peu plus vite parce que les démos prennent un peu de temps et du coup, je ne vais pas vous faire la démo mais vous avez compris l'idée. Après, de toute façon, si vous voulez, donc tout le code de la démo et les slides seront disponibles en ligne. Donc, je vous donnerai le lien. Après, la possibilité, c'est aussi donc d'utiliser les volumes. donc de faire moins V donc slash data slash en slash prod et le monter dans slash data à l'intérieur du conteneur. Alors du coup, là, à ce moment-là, c'est génial. On peut mettre des fichiers binaires, on peut mettre tout ce qu'on veut. Par contre, la problématique, c'est que il faut que les volumes soient disponibles sur tous les nœuds sur lesquels on va déployer notre application. Donc, dès qu'on commence à faire justement un cluster, à ce moment-là, il faut que le volume puisse être partagé. Après, sinon, il y a les possibilités de faire des volumes partagés, des volumes avec du S3 ou avec d'autres systèmes comme ça. Mais voilà, ça, c'est un peu gênant aussi. Donc là, pareil, j'avais une démo mais je vais passer plutôt vite. Il y a une autre possibilité, donc c'est de créer des conteneurs dédiés pour la configuration. donc c'est-à-dire que vous allez avoir une image qui va contenir votre app puis ensuite une image pour chaque environnement qui va contenir la configuration pour cet environnement. Et après, vous allez tout simplement combiner les deux en faisant un volume from ou un équivalent, sachant que le volume from est en train plutôt de disparaître. Donc en gros, vous allez tout simplement populer un volume avec un data conteneur puis ensuite chaque, enfin l'application va pouvoir utiliser ce volume-là. Donc là-dessus, je vais au moins vous montrer le code. Je ne vais pas le déployer, je pense, mais je vais vous montrer le code pour la solution 3. Donc là, j'ai fait, donc on va avoir une image donc zgarn slash anf guessbook 2.1 et donc du coup, là, je mets l'environnement en tant que tag. Donc elle va se builder avec le dockerfile.conf qui dit tout simplement je vais copier le dossier d'environnement donc soit c1, soit devlocal, soit prod dans slash data et je vais en faire un volume. À ce moment-là, du coup, le volume sera prépopulé avec ce qu'on a déjà mis dans slash data. Donc je vais d'abord déployer ce conteneur-là puis ensuite, je vais pouvoir déployer tout le reste. Donc en fait, ça me permet de créer les volumes à la volée. Par rapport à la solution 2, c'est un petit avantage. Donc justement, hop, donc là, on déploie le volume filter config dans slash data et après, côté ici, côté filter, je vais tout simplement utiliser le même volume que je vais monter en slash data et lui, par contre, je vais le monter uniquement en read-only. et ensuite, je vais tout simplement déployer, hop là, builder ma conf, la déployer puis après, déployer la conf normale. Bon, je vais quand même vous le faire pour au moins le dev pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai buildé l'image en Facebook dev local. Donc c'est un conteneur qui ne fait que contenir slash data avec la config dedans. Ensuite, je vais le déployer. Donc là, si je fais Docker stack guessbook, donc là, pour l'instant, j'ai que la conf, que la conf, je vais déployer le reste. et là, si on regarde un petit peu justement le service le service guessbookfilter, donc il monte le volume qui s'appelle guessbookfilter config, il le monte dans slash data et si on s'amuse à essayer d'aller regarder justement, donc le contenu de ce volume, et bien je me retrouve et bien je me retrouve bien avec dedans mon fichier application.iml pour dev local, environnement dev local. et on va nettoyer un peu et on va nettoyer un peu tout ça. vous avez une quatrième solution, c'est tout simplement d'essayer d'utiliser un service de configuration. Donc par exemple, vous avez donc une image pour votre application, vous avez ensuite un service ou plusieurs de hébergeant justement en voie de configuration en distance. Donc par exemple, Netflix Arcaius, alors lui par contre du coup, ça fonctionne que en Java. Vous avez aussi Spring Cloud Config, par exemple. Donc là, avec du Spring Boot, c'est vraiment génial. Enfin Spring Boot, vous mettez juste deux bouts de config pour lui dire où est le Spring Cloud Config sur lequel taper et automatiquement, il va prendre sa conf dans le Spring Cloud Config. C'est vraiment génial. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut modifier votre application pour, enfin, si vous n'êtes pas avec du Spring Boot, il faut adapter votre application pour lui dire au fait, ta config, maintenant, tu ne vas plus la lire dans un fichier, tu vas la lire justement sur un service distant. Donc, c'est un peu, donc là, on a vraiment l'avantage, c'est que c'est vraiment la même image quel que soit l'environnement. Donc on va déployer toujours la même chose. Mais il y a quand même quelques points négatifs. Donc justement, c'est que c'est très intrusif, c'est-à-dire qu'il faut modifier votre application pour la mettre, pour faire en sorte qu'elle puisse utiliser ça. Donc pour tout ce qui est fichier, par exemple, imaginons, vous voulez modifier, vous déployez un Nginx et la conf de votre Nginx, vous voulez que justement elle soit gérée par environnement. Là, clairement, avec ce genre de choses, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, à moins d'avoir une petite application Java, enfin, une petite application à côté qui va aller récupérer le truc pour mettre l'application, enfin, pour mettre la conf pour ensuite l'utiliser, c'est un peu dommage. Et ça veut dire que le Spring Boot Config doit faire partie de votre, de tous vos services. Donc c'est un élément de votre application lui aussi. Il y a aussi quelques autres problèmes. Par exemple, c'est tout simplement qu'avec Spring Boot, le Spring Boot Config, vous pouvez avoir du rechargement à chaud. Donc ça veut dire que votre configuration, elle peut évoluer indépendamment de votre déploiement. Donc vous modifiez dans le Spring Boot Config et après, votre application, elle va se mettre à fonctionner différemment. Donc vous n'avez pas tellement de, vous avez moins de traçabilité sur l'évolution de votre conf et sur en fait, sur quel conf votre appli est en train de tourner à un instant T. Donc là, là-dessus, je n'ai pas de démo. tout simplement. Après, vous avez aussi donc la solution, une cinquième solution, c'est d'utiliser les outils offerts par votre orchestrateur. Donc si vous êtes avec du swarm depuis la version 17.06, vous avez les configs et depuis la version 1.13, vous avez les secrets. Donc qui vous permettent en fait simplement de stocker dans l'orchestrateur ou stocker de la configuration ou des secrets. Donc vous avez là, cette fois, vous avez votre image pour votre appli. Vous avez les configs et les secrets que vous allez stocker justement par environnement. Enfin, vous allez stocker vos valeurs d'environnement et eux, donc du coup, ils sont stockés au niveau du cluster swarm. donc voilà, vous faites, après, ils vont permettre de peupler des fichiers. Donc par défaut, quand vous faites une config, si vous dites tel conteneur, enfin tel service quand il va être lancé, il va utiliser tel config, à ce moment-là, vous avez dans le conteneur slash le nom de la config et c'est un fichier qui contient le contenu de la config. Donc cette config, là-dedans, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. et vous allez pouvoir mettre justement une clé SSH ou un simple fichier texte, ce que vous voulez. Et vous avez l'équivalent donc pour les secrets, sauf que les secrets, eux, ils sont montés justement dans un FS un peu particulier pour justement minimiser les risques de pouvoir les trouver. Donc eux, ça va être dans slash run, slash secrets et donc le nom du secret. Pour les configs, vous avez la possibilité de changer la target, de lui dire par exemple ma config Nginx, elle ne va pas aller dans slash Nginx, elle va aller dans slash etc slash nginx.conf. Vous avez aussi avec Kubernetes et les dérivés, vous avez la notion de config map qui est vraiment identique. Donc c'est-à-dire que vous avez votre image pour vos applis et après vous avez des objets de type config map dans lesquels vous allez stocker vos valeurs d'environnement. Donc c'est stocké en cluster et à ce moment-là vous allez pouvoir vous en servir pour peupler des valeurs d'environnement ou pour enrichir des commandes de conteneurs ou pour peupler des fichiers. Donc ça permet un peu plus de choses mais voilà, c'est le même esprit. Donc là-dessus, ça je vais vous faire la démo. Donc à ce niveau-là. Donc là ici, on va déclarer tout simplement dans Docker Compose en version 3.3, vous pouvez déclarer vos configs. Donc vous lui dites par exemple j'ai des configs, une qui s'appelle application donc qui va prendre le contenu du fichier env-application.yml et je vais avoir une filter definition qui va utiliser env-filter definition.paparties. Donc à ce moment-là, dans Swarm, vous avez deux configs, application et filter definition qui possèdent le contenu de ces deux fichiers-là. Et après, je vais tout simplement les mapper dans mes conteneurs, enfin dans mon service, donc avec là-haut les configs. Donc source, je lui dis le nom de la config à utiliser et target puisque moi je ne veux pas que ce soit dans slash application, je veux que ce soit dans slash data slash application.yml. Donc là, ça permet de faire le mapping. Donc si on exécute ça, donc là, je vais tout simplement la déployer donc avec l'environnement dev local. Donc là, il crée donc le réseau, il crée encore les services. Alors ce qui est dommage justement, c'est qu'il n'indique pas qu'il a créé les configs mais il l'a fait. Malheureusement, il ne le log pas. Ça peut être une contribution à faire. Donc justement, là, si on fait un docker config ls, on voit bien qu'on a deux configs, guessbook application et guessbook filter definition qui ont été créés il y a 25 secondes. Et si on s'amuse à faire un inspect sur la docker application, ben voilà, elle a été créée, elle a été mise à jour et là, bon, on a la version, j'imagine, ça doit être du base 64 et c'est tout simplement le contenu fichier. Et maintenant, là, si on rentre dans le conteneur qui utilise cette config, dans slash data slash application.yml, on va avoir le contenu de la config. Donc en espérant que ça marche. voilà. Hop, voilà, on est sur dev local, ça fonctionne. Je supprime ma stack. Alors c'est amusant parce que par contre, là, pour la suppression, il indique bien qu'il les a supprimés. Et maintenant, je vais redémarrer la même, mais cette fois, juste en changeant la conf. Donc là, cette fois, je mets ACC1. Donc là, il va recréer les configs, mais cette fois avec les nouveaux contenus de fichiers. Hop. Je vais trop vite. Voilà. On est bien sur AC1. et si on s'amuse à dire, à parler de, donc, on a bien ça. Je crois que si on dit beer, non, pas beer. Non, c'est pas ça. Il y avait plein d'autres filtres, mais je ne les retiens jamais. Beers, voilà, si on met beers, il met d'autres filtres, etc. Je crois que, je ne sais plus si le filtre s'active aussi sur les sur les user names. Et maintenant, on va encore la nettoyer et on va relancer, mais cette fois avec la prod. Donc ça, c'est une solution qui est pas mal non plus. C'est plutôt assez sympa. Par contre, on tombe un peu sur la problématique, c'est qu'on a un peu moins, on n'a pas trop de traçabilité non plus, puisque la conf, on la met dans, on la met là, on sait quand est-ce qu'elle a été mise à jour, mais on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas justement quelle version on est en train d'utiliser, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. Et voilà, cette fois, on est bien en production. Et normalement, je nettoie tout. Voilà pour ça. Ce qu'on va essayer, c'est de trouver un espèce de mix de tout ça pour pouvoir justement gérer tous nos problèmes. Alors nos problèmes, justement, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir tracer son historique. Donc savoir justement toutes les évolutions de la conf pour pouvoir vraiment la tracer à tout instant. On veut aussi pouvoir s'appuyer justement sur des modèles pour pouvoir partager entre les environnements. Donc par exemple, le fichier conf, c'est toujours le même, mais il y a juste quelques variables qui changent. Donc le fait d'avoir un modèle avec juste je change tel élément, ça peut être cool. Donc justement, une gestion de droits, savoir qui a le droit de changer quoi où. et aussi pour pouvoir mutualiser des éléments de conf entre les environnements, voire entre les applications. Donc pour ça, ce qu'on propose, c'est d'utiliser Git pour le versionning. De toute façon, maintenant, c'est ce que tout le monde utilise. Et donc du coup, d'utiliser confD pour les modèles. On va détailler confD. Donc à ce moment-là, on va avoir une structure de répertoire hiérarchisé qui va permettre de partager les éléments. Donc on va en gros avoir un common pour chaque, enfin pour avoir tout ça. Et du coup, notre dépôt Git, il va pouvoir servir de la configuration pour une ou plusieurs applications. Donc confD. Alors confD, donc justement, c'est un outil de management, de gestion de configuration léger. Donc il s'appuie sur les modèles en Golang. Alors bon, c'est pas toujours évident. Il faut rentrer dedans le template Go. Il permet du coup d'avoir aussi différentes sources de valeurs. Donc il peut prendre depuis des variables d'environnement. Il peut prendre depuis du consul, du etcd, du zookeeper, du redis, du volt, du dynamoDB. Il en fait encore pas mal comme ça. Donc en fait, lui, vous le branchez sur un back-end et il va pouvoir prendre ça, le mixer avec ces tempêtes de configuration et vous générez une conf pour un truc donné. Donc c'est un projet qui a été initié par Kelsey Itower et vous avez le lien donc confd.io. Et en fait, par-dessus, l'idée, c'est donc justement d'utiliser un générateur de data container basé sur confd. c'est l'outil qu'on a développé. Donc il va permettre de gérer en plus des fichiers parce que confd.io. par contre, lui, il gère des templates à partir de valeurs et c'est tout. Si vous voulez gérer des fichiers différents par environnement, il ne vous le permet pas. Donc là, on va aussi pouvoir gérer des fichiers et donc du coup, c'est dans Nodevops confd.io. Data container generator et donc là, là-dessus, ça va permettre de générer le back-end env qui va être ensuite utilisé par confd.io. Donc vous allez tout simplement avoir la configuration qui va être dans un repo-git et qui va avoir une structure hiérarchisée. Donc vous allez avoir data, ça va être pour tout ce qui est justement les fichiers directement modifiés, enfin directement appliqués. Donc là, vous allez avoir un répertoire par environnement plus un répertoire common. En fait, on va prendre le common puis ensuite, on va toujours se recharger avec l'environnement donné. Et après, on va avoir les dictionaries. Les dictionaries, ça va être en fait les clés-valeurs que va utiliser confd.io. Donc vous allez pouvoir déclarer, alors confd.io, du coup, il utilise des clés-valeurs au format pass. Donc ça va être slash guestbook, slash toto, slash tata, slash titi. Et en fait, donc l'outil confd.io, confd.io, data container generator, va donc justement prendre, va faire le mix entre common avec la surcharge pour l'environnement que vous lui donnez et il va aussi transformer tous vos dictionnaires en anf.sh pour définir toutes les variables d'environnement à utiliser par confd.io. Ensuite, vous allez simplement prendre votre repo-guide, dans votre repo-guide, vous allez pouvoir taguer et mettre des tags. Alors par contre, là, il prend une convention, c'est-à-dire que vous mettez une version, underscore, un environnement. Comme ça, après, le générateur, il va vous lui donner le repo, vous lui donnez l'environnement, vous lui donnez la version et lui, il va aller check-outer dans le dépôt la version, underscore, l'environnement. Il va prendre ça, il va faire son sa tambouille, il va vous générer votre data container. Alors côté applicatif, vous allez tout simplement avoir un dossier confd dans lequel on va avoir un conf.d et les templates et qui vont être utilisés. Donc je vais revenir dessus après. Donc par exemple, le template, ça va être ça. Donc là, c'est imaginons un fichier YAML. Donc vous allez pouvoir faire du getv pour récupérer moins la valeur, slash guestbook slash shared slash info slash custom slash env ou getv guestbook filter info custom message. Là, je vous laisse aller voir la doc de confd parce qu'il y a plein de trucs, il y a getv, il y a cget, il y a cgetv, il y a get tout court qui va vous récupérer le couple clé-valeur, etc. Et donc, nos images générées vont posséder à l'intérieur un dossier config dans lequel on aura un dossier dictionaries dans lequel on aura le anf.sh. Le anf.sh, ça va être justement la transformation des dictionnaires de notre repo git sous la forme de variables d'environnement qui vont être ensuite utilisées et un dossier data dans lequel on a vraiment les fichiers. donc après, ensuite, votre conteneur d'application, il est démarré avec les volumes du conteneur de config. Donc là, on se retrouve avec la solution 3 de tout à l'heure. Puis, il va faire un wrapper qui va tout simplement générer la config, donc il va utiliser confd pour dire je prends la conf telle qu'elle est définie dans mon dossier confd, donc je prends mes templates et après, je génère à partir de mon anf.sh, je vais générer la conf qui va bien au bon endroit. Et ensuite, on va démarrer l'appli. Alors, pour la démo, on va démarrer je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble si ça s'ouvre. Il met un peu de temps. Enfin, je crois. En attendant, on va voir le reste. Voilà. Voilà, vous voyez, il s'est ouvert. Donc là, on va avoir notre dossier data. Dedans, on a justement tous nos environnements. On a le common dans lequel on a justement un fichier demi, un fichier filter definition. et là ici, on a le filter definition spécifique à cet environnement. Donc, si on ne redéfinit pas, on va utiliser ce qui est dans common. Donc ça, c'est juste des fichiers tout simples qui vont se superposer. Et là, on a un common.dict. Je ne sais pas trop de quoi il va me nourrir. Ah bah dis donc. Il n'a pas envie. Au pire, normalement, je l'ai là. Donc là, ici, on retrouve, comme je vous disais, les clés, donc slash casebook, slash shared, slash management, slash context pass, égal admin. Donc ça, ça permet en fait d'être uniforme. Donc là, c'est la clé que vous allez utiliser quand vous allez l'utiliser dans confd. mais ce que va faire le générateur, c'est qu'il va prendre ça, il va le transformer pour créer le back-end en fond.sh. Donc il va tous les transformer en variable environnement. Donc ça, c'est ce que vous avez. Et ensuite, pour chaque environnement, vous allez pouvoir surcharger uniquement les valeurs qui vous intéressent. Par exemple, pour chaque environnement, vous allez pouvoir surcharger cette ligne-là de manière à mettre l'environnement dans lequel vous êtes. je ne vais pas trop insister parce que sinon, il y a des plombes. Ensuite, de ce côté-là, donc vous allez avoir confd dans lequel vous déclarez vos templates. Donc je vous l'ai dit tout simplement, j'ai le fichier application.yaml.tmpl. Donc ça, c'est mon template. On va ensuite récupérer les valeurs depuis le back-end et on va générer le résultat dans usr-local-appli-config-application.yaml et il va utiliser les clés slash guestbook. Donc notre template, il ressemble tout simplement à ça. Il dit, ben voilà, le contexte passe, je fais un get-v de guestbook shared management contexte passe. Security enable, get-v de guestbook filter management security enable, etc. Donc là, par exemple, ici, on va retrouver notre fameux custom message et custom env qui vont être du coup surchargés pour chaque environnement. Ensuite, du point de vue de votre application, donc on va justement avoir ce fameux wrapper qui va lancer confd. Donc là, c'est le startup.sh, tout ce qu'il fait. Donc là, on installe confd et lui, il va faire, ben ok, je vais lancer confd avec le anf.sh, le backend env et ça va me générer ma conf et après, je vais démarrer l'application. Donc là, si on remonte, hop, non, du coup, si, ça c'est... voilà, il vérifie qu'il y a bien un fichier anf.sh et après, donc il va lancer confd avec le backend env. Puis ensuite, il va lancer tout simplement notre application. Donc là, je vais générer, donc grâce à confd data container generator, alors du coup, voilà, ça prend un peu de temps. Donc on lui indique le repo à utiliser, on lui indique ensuite l'environnement, enfin la version, pardon, la version de l'environnement, donc là, je prends la 0.3.0, le nom de l'environnement, donc dev local, et l'image à générer et ensuite, je lui demande de la publier. Donc automatiquement, il va créer, donc une image qui va être zigarn slash anfguestbook et qui va être ensuite avoir comme tag le nom de l'environnement et tirer, tirer la version. Hop. Si tout se passe bien, ça va marcher. En théorie, voilà. Donc là, si je fais, évidemment, ce n'est pas très lisible, mais j'ai bien ma zigarn anfguestbook ici, dev local tiret tiret v3, enfin v0, 3,0. Et je m'aperçois que je me suis planté quelque part. C'est-à-dire que là, hop. Ça, c'est faire les changements à dernière minute pour essayer que ça marche. Et maintenant, je n'ai plus qu'à déployer du coup, je vais déployer mon, juste, ma conf. Donc, juste le guessbook filter config à partir de l'image que je viens d'exécuter. Donc, justement, hop, la zigarn dans le guessbook avec l'environnement, la version et après, je peux déployer le reste. Et en théorie, ça marche. Merci. Tout est running, complète. Non, il ne veut pas, évidemment. Voilà. Et du coup, là, on a LocalDev. Alors, je ne vais pas vous faire pour les autres environnements, mais du coup, là, c'est le même principe à chaque fois. Du coup, voilà, forcément, c'est la solution 3, mais avec le mécanisme de templating et justement de gestion externalisée. C'est aussi possible avec les orchestrateurs, avec la solution de l'orchestrateur. Et l'avantage, c'est que ça marche aussi pour n'importe quelle application. Ça ne marche pas que pour des applications qui sont en des containers. L'idée, potentiellement, sur l'évolution de Data Container Generator, c'est de pouvoir, en fait, générer d'autres back-ends. Donc, par exemple, au lieu de générer un anf.sh qui va avoir ce qui va bien, c'est au lieu de faire, donc du coup, c'est ne plus générer un Data Container, mais c'est aller générer, par exemple, dans un consul ou dans un ETCD, la config, donc config, slash dict, slash l'environnement, slash la version, et là, après, le reste de la clé. Donc, comme ça, du coup, ça permet de versionner. Et donc, on a juste notre version qui est bien dans du git et à tout instant, hop, on va générer les clés qui vont bien dans le ETCD ou dans le consul. Il y a quelque chose qui est plutôt pas mal de développer autour de cet outil, c'est d'avoir, justement, une gestion de différence d'environnement. donc là, si on s'amuse à regarder, hop, donc là, il y a un Explorer UI, donc on peut aller regarder, justement, donc, par exemple, imaginons, donc, dev local, hop, là, il nous affiche toutes les clés, on peut les trier, on peut trier par valeur, on voit toutes les valeurs, etc. Et en fait, on a la possibilité aussi de faire une différence donc là, on va pouvoir configurer, enfin, faire la différence en 0, 2, 4, entre dev local et prod. Hop, et là, ici, donc, on se retrouve avec toutes nos clés, donc là, on a valeur en dev local et là, en prod. Alors là, pour l'instant, ça de soit, ça laisse identique, mais on a la possibilité justement de lui dire, ben non, je ne veux pas voir tout ce qui est identique. Donc là, on ne voit que ce qui diffère. Donc, on peut aussi voir les clés qui n'existent que en dev local, les clés qui n'existent que en prod. Donc là, ça permet d'avoir un outil de comment diffère mes environnements. Bon, pour l'instant, il ne gère pas le côté sécurité justement. Donc là, on peut voir la conf de prod. mais l'idée, ce serait d'avoir un peu plus justement à ce niveau-là. Et on a ici l'information de quel fichier est issu l'élément. Donc là, voilà, là, c'est bon. je ne sais pas très bien. Et on a la dernière mise à jour, enfin, donc l'historique, donc les lignes dans lesquelles c'est, etc. Donc ça, c'est en fait la gestion de surcharge. Donc d'abord, il est défini dans Common, puis il est surchargé dans le dev local. Donc le comparateur, donc ça, celui-là, il est justement ce que je viens de vous montrer. Lister les clés inutilisées dans les dictionnaires, donc c'est à essayer de déterminer les clés qui ne sont pas utilisées. Une appli web pour pouvoir faire les modifications, etc. Enfin, pour pouvoir directement comiter dans le dépôt Git sans être obligé de passer par tous ces mécanismes-là. Du coup, en termes de liens, là-dessus, vous avez des liens GitLab, des liens GitHub. Et donc du coup, vous avez, si vous allez voir sur le, enfin, je ne l'ai pas encore publié, mais si vous allez regarder sur Bitbucket ou sur GitHub avec mon pseudo Zygarn, à ce moment-là, vous aurez toute la presse, enfin, tout le dépôt et toute la presse. voilà. Je suis un petit peu, j'ai un petit peu débordé, mais... Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Applaudissements. Merci.